– Pigalle, vous y êtes toujours, les amis ? – Oui, oui. – Oui ? – Plus que jamais. – Plus que jamais. L'évolution du quartier, vous en pensez quoi ? Vous vous sentez toujours bien là-bas ? – Oui, on se sent toujours bien, mais… – Au contraire, vous restez pour faire en sorte que ça ne change pas trop ? – Jusqu'à quand ? – Jusqu'à quand ? – Le sablier, il s'égrène. – Ça passe vite ? Le temps passe vite ? – Ça passe vite, ça devient de plus en plus coûteux, de se maintenir dans un quartier comme Pigalle, qui tend à ressembler à une espèce d'énorme musée avec des Starbuck, avec… – Et comment vous faites pour lutter ? Vous vous foutez le feu au resto bio ? – Non, non, non. – Vous faites du cinéma, en fait. – Vous faites du cinéma, c'est bon. – Exactement. D'où le film, qui est magnifique. – Bon moyen de lutter. – Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? L'attitude, c'est important, surtout dans la musique que vous défendez, mais est-ce que des fois, l'attitude, elle n'écrase pas un petit peu tout le reste ? – Moi, s'il y a la conviction et l'âme, l'attitude, c'est un récipient. Mais ce qui compte, c'est le ressort intérieur. – On vous reçoit pour votre premier long-métrage, déjà primé au Festival international du film de Turin. Pour commencer, c'est bien. Les Derniers Parisains, c'est l'histoire de Nass, interprétée par Edda Kateb, qui vient tout juste sortir de prison et qui fait son retour dans son quartier de Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand frère, Areski, que vous interprétez Slimane, qui est, vous êtes patron du bar Le Prestige. – Alors, le film est bien, mais en plus, la musique, c'est moins surprenant, mais super bien aussi, c'est très réussi. – C'est-à-dire que vous réussissez à sortir, j'allais dire, de tous les clichés, et des clichés cinématographiques, et en même temps, des clichés du clip, puisque la musique, effectivement, vous êtes musicien à la base, est très prenante, mais jamais elle mange l'image. La première image de déambulation dans les rues de Paris, mais on ne le reconnaît pas, et Pigalle, on ne l'a jamais vue aussi beau, et pourtant, vous ne faites rien. Il y a juste un jeu entre le premier plan, pardon Alice, je prends ton visage juste pour illustrer, tu vois, le focus est fait sur le visage de l'acteur, et derrière, on est dans des couleurs comme ça qui sont... – On voit l'image, on voit l'image. – Ça rappelle Scorsese avec New York, et puis, ensuite, la dramaturgie de votre film, il y a une angoisse de dingue, un suspense, mais à la Melville, il ne se passe rien, et on flippe sa race, et ça, mais il n'y a que des grands... – Il n'y a pas qu'on va faire, on le laisse causer. – Non, 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 mais c'est vendeur. – Et du coup, ça me faisait penser au film de Melville dans les années 50-60, quand on rentrait dans un univers qui était sous nos yeux, mais tout d'un coup, qui était un peu interlope, qu'on ne connaissait pas. C'est un vrai film de bonhomme, comme vous dites, de monsieur. Comment vous avez fait ça ? C'est la première fois que vous prenez la caméra ? – Ce n'est pas la première fois, mais c'est le premier long-métrage, en tout cas. – Premier long-métrage. – On avait fait une fiction en 2012, ça s'appelle De l'encre, sur Canal+. – Oui, on va voir un extrait tout à l'heure, d'ailleurs, on va en reparler. – Et ensuite, à May, il avait fait un court-métrage qui était à Cannes, en sélection officielle, et qui a fait un peu le tour des festivals de court-métrage. Et puis, naturellement, on s'était dit, pour notre premier long, on le ferait à Pigalle, on le ferait à la maison, et avec nos potes et des acteurs confirmés. – Oui, et moi, ce qui m'a plu, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous êtes la preuve, l'illustration parfaite, qu'on n'a pas besoin d'une histoire extraordinaire, d'une grande histoire pour faire un grand film. Parce que votre film, moi, je l'ai vu au Festival du film indépendant de Bordeaux, vous étiez là, d'ailleurs, il y avait toute l'équipe, et quand on sort de la projection, on ne sort pas indemne, on se souvient de ce film, on ne l'oublie pas en quelques minutes, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Du coup, je voulais vous demander, en fait, quelle empreinte… – Parce que tu es à Bordeaux. – Parce que je suis de Bordeaux, donc j'ai eu la chance d'aller à ce festival, qui est un très bon festival, d'ailleurs. Et donc, je voulais vous demander, quelle empreinte vous voulez laisser avec ce premier film, car un premier film, c'est tellement précieux. – Déjà, découvrir des gens qu'on n'a pas l'habitude, de représenter de cette manière, avec lesquels on est bienveillant, même si on les montre aussi sous leurs aspects les moins reluisants, aussi, parfois. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui me fout droit au cinéma, c'est quand les relations entre les gens sont bien campées et bien dépeintes. Au fond, ce ne sont pas les belles images, c'est les images justes. Et on s'est appliqués, justement, à capter l'humanité et la vie et la complexité chez des personnages qui, habituellement, font consensus dans le cliché. – Et là, d'ailleurs, on ne va pas tout raconter dans le film, mais ça s'installe très très vite entre le grand et le petit frère. – Oui, justement, c'est remarquable, parce que moi, je trouve que vous laissez le temps au temps. Et c'est vrai que c'est un film qui, dans ce sens-là, est remarquable, parce que vous laissez le temps aux personnages de s'installer, aux situations d'évoluer. Vous avez travaillé ensemble de cette manière-là, de prendre son temps, tout simplement ? – Avec Éko et Amé, oui, on a travaillé de cette manière-là, mais aussi avec Reda et avec tous les autres comédiens. On a pris le temps. – Qui sont vos amis, d'ailleurs, si j'ai bien compris. C'est un peu la même bande. – Ah oui, on se connaissait avant que moi, je fasse du cinéma et avant qu'eux en fassent. Voilà, et donc oui, il y a un lien d'amitié très fort déjà depuis une vingtaine d'années. Et puis ensuite, voilà, pour ce qui est du travail, comment je veux dire, la rencontre avec les auteurs et les réalisateurs, c'était d'abord un capital de confiance qu'ils nous transmettaient et qu'on devait leur rendre. Et avec Reda, que je connais, pour avoir travaillé avec lui trois fois sur les projets des garçons. Et puis que j'avais rencontré avant, puisque j'avais tourné sur un prophète avec lui, même si on n'avait pas de scène ensemble. Et le travail a été, bien évidemment, de prendre son temps et de ne pas se précipiter. C'est évident. Et en cela, je dirais que ça n'a pas été que facile, léger. Ça ne l'a jamais été. C'est un nœud d'amour, quoi. C'est un petit frère qui sort de prison et qui veut un petit peu changer les choses à Pigalle. J'ai vu le film et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est le rapport entre les deux frères où finalement, celui qu'on pense le plus immature n'est pas celui qu'on pense. Le petit coup, ce n'est pas celui qu'on pense. Oui, c'est quelqu'un un petit peu dans votre livre. Vous êtes un peu la mère de votre mère. On va en reparler tout à l'heure. Amé, écoutez, la rumeur est signataire de l'appel lancé par le site Cartier 21 et relié par l'IB pour réclamer justice pour Adama Traoré, mort lors de son arrestation en juillet dernier, il y a 15 ans déjà. Vous dénonciez les violences policières, ce qui vous avait valu 8 ans de procès après une plainte du ministère de l'Intérieur, dirigée à l'époque par Nicolas Sarkozy. Procès que vous avez gagné, on le signale en passant. Adama Traoré, Théo, victime d'une agression violente, puisque violée par une matraque ces dernières semaines, les choses n'ont pas bougé. J'ai l'impression, quand on relie aussi votre histoire. On en est là, accablés, consternés. Effectivement, il y a une permanence des mêmes scénarii de crimes, de brutalité, de violences illégitimes. Ils se multiplient selon vous ces scénarii ou c'est juste qu'on en parle plus ? Ils franchissent peut-être plus facilement la frontière de la médiatisation. Je ne pense pas que ça explose soudainement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se décomplexe. Le cas d'Aulnay sur la voie publique, comme ça, en plein jour. Mais non, voilà, le problème est permanent. On est face à un problème, je pense, assez massif, institutionnel, structurel. Il faut questionner les missions qu'on confie à la police nationale, les cibles qu'on lui désigne, les choses qu'elle se pense autoriser, les actes qu'elle se pense autoriser à commettre dans certains endroits de nos villes. Le problème, il n'y a que des forces de police, vous pensez ? Ou d'une relation entre policiers et jeunes qui semble de plus en plus compliquée ? De toute façon, je te laisserai terminer, mais des débordements à la suite de manifestations où on a vu ce que ça a pu donner avec récemment la loi El Khomri et puis dans le cadre de la Manis pour tous, où il y a eu des coups de matraque qui ont un peu volé un peu partout. Il y a un certain nombre de lamentations qui venaient, des gens finalement qui ont été brutalisés. Il y a quelque chose de plus profond, en tout cas, une société globalement qui s'appauvrit et un durcissement, on va dire, de l'ordre. Et donc forcément, ça crée des situations qu'Aimé décrivait et qui font en tout cas la lune de l'actualité aujourd'hui. Et vous avez dit qu'avec cette affaire Théo, vous espériez que la prise de conscience aille cette fois au-delà des banlieues. Est-ce que quand vous voyez par exemple François Hollande à son chevet, est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas, que cette fois ça va au-delà ? L'affaire de Théo, elle est rentrée dans tous les foyers de France. Tout le monde a eu la nausée, absolument tout le monde. Donc la consacrer, en tout cas, vraiment la mettre dans un périmètre lié quelque part à la question des banlieues, c'est vraiment échapper complètement à la nature profonde de l'acte et du problème. Et c'est peut-être ça qui peut faire évoluer les choses, c'est que ça sort du cadre des banlieues, ces affaires-là. Absolument, mais de toute façon, oui. Parce que de toute façon, on voit bien comment ça évolue aussi médiatiquement. C'est que quand on est finalement cette histoire-là, une opposition entre des jeunes et des policiers, en tout cas, historiquement, cela nous montre, en tout cas, ça a pu nous prouver que c'est le meilleur moyen quelque part de faire passer ça comme une espèce d'événement médiatique comme ça qui sera remplacé très vite par un autre. Oui, oui, faire perdurer le point de vue. Ça s'inscrit, voilà, c'est de l'histoire de France qu'il s'agit. Mais la solution, est-ce que ce n'est pas de faire comme l'ont fait les Américains, passer un moment de mettre ce qu'ils appelaient des angels, c'est-à-dire des gosses, des quartiers, tout d'un coup, qui avaient envie, effectivement, de jouer la sécurité ? Et au moins, entre eux, ça passait mieux ? On n'a jamais, on a tenté ça. C'est les grands frères en France, non ? Non, mais ça, c'est, comment dirais-je, c'est cosmétique. Le problème, il est éminemment politique. Une mission de maintien de l'ordre ne consiste pas à violer un passant sur la voie publique. Une mission de maintien de l'ordre ne consiste pas à écraser à trois un individu menotté au sol et à provoquer sa mort. Et l'idée des caméras embarquées en intervention, par exemple ? On n'est pas là dans le registre des missions d'ordre public et de services publics, pardon. On est dans autre chose. Et voilà, à mon sens, le droit, la justice, l'égalité des droits en France, ça a un sens. Et il faut opposer ça à ce genre de pratiques. Et je pense qu'il faut questionner... La police, c'est un instrument, c'est un outil qui obéit à une hiérarchie politique et qui se voit confier des missions. Et il faut questionner l'édifice. Si on se cantonne à des petites mesurettes ou à des façons, comment dirais-je, de noyer un peu le poisson. Donc tantôt, on nous parle des récipicés ou avoir recours à des grands frères qui seraient en quelque sorte des sortes de supplétifs. C'est cosmétique. Voilà, on est à côté de la plaque. C'est là-dessus que je voulais juste rebondir vite fait. C'est que c'est pas le métier, les médiateurs, c'est pas leur métier. C'est pas des gens qui font partie de l'administration. C'est pas des gens... C'est pas des forces de l'ordre. Donc ils ne sont pas formés pour cela. Voilà, un agent de police, il doit être formé pour tous les droits civiques de tous les citoyens. Et là, en l'occurrence, ils ont été un petit peu violés, si je puis dire. C'est un peu loin. Le problème, c'est le travail. On parle quand même de ces types d'exactions impunies dans des quartiers où il y a 40 ou 50 % de chômage. Donc au bout d'un moment, quand vous voulez qu'une situation évolue, on va dire favorablement, à partir du moment où les populations finalement les plus contrôlées et les plus enclines finalement à ce genre de crime, se retrouvent avec des perspectives de dernière économie. Là, travail ou pas de travail, c'est plutôt un dérapage. Vous en avez créé quelques emplois sur votre... Je crois 117. Modestement. Et je suppose que ça joue tout ça. Or, Esliman, vous avez un point commun, peut-être d'autres. En tout cas, il y a le réalisateur Jacques Audiard. Or, vous avez joué dans le film de « Battre, mon cœur s'est arrêté ». Esliman, vous êtes l'un des visages marquants du film « Un prophète » où vous avez rencontré Reda Akateb, d'ailleurs, et où la rumeur vous a repérés. C'est à peu près là que ça s'est passé. C'était un petit peu avant. C'est un changement radical dans votre carrière, ce film « Un prophète ». Oui. Oui, carrément. J'ai lu que vous étiez ventouseur quand vous êtes arrivé sur les plateaux de ciné. C'est quoi ventouseur déjà ? C'est les personnes qui font la réservation d'emplacements avant que les véhicules techniques arrivent et puis pour réserver les aires de jeu quand on tourne en extérieur. Donc, ça se prépare 24 heures, 48 heures à l'avance selon les budgets, etc., des prods. D'accord. Ventouseur. Oui, ventouseur. Souvent, vous dormez dans les voitures, d'ailleurs. Non, on évite de dormir, parce que là, c'est la punition. Sinon, tu te fais planter, quoi. Il ne faut pas dormir. Si le mec se barre, il faut garder la place. Dans les voitures, on essaye de meubler les nuits. On voit un petit peu... C'est marrant parce que j'ai tourné dans tous les quartiers de Paname. Vraiment, vraiment dans tous les quartiers. Et je reviens à chaque fois un petit peu à la manière dont ont filmé les garçons pigales. Et voilà, ça transpire ça, quoi. Tu vois cette faune-là. Tu vois toutes les faunes. Tu vois à 18h, 19h, les gens qui travaillent, qui marchent dans les clous, etc. Et puis après, entre 20h et 22h, c'est un petit peu calme. Et puis après, il y a les gens qui sortent. Et puis après 2h du matin, tu as la faune, tu as les Gremlins qui sortent. Et puis après, ça, c'est... Non, mais ça me fait un super fou pour 12h. Ben, je l'écris. Ah ouais ? Moi, je meublais et j'écrivais un petit peu mes états d'âme, ce que je voyais. Voilà, les nuits, je meublais pour 2-3h. Donc on pourra vous retrouver derrière la caméra également un jour, alors ? Je ne sais pas. Moi, j'ai encore envie de... J'ai besoin de faire l'acteur encore. J'aime ce que je fais. Et j'ai envie qu'on me propose encore d'autres rôles. Et d'autres films avec Jacques Audiard, ça s'est présenté. Vous... Alors, le film avec Jacques Audiard, ça s'est présenté... C'est un souvenir fort. Ça s'est présenté que je ne m'attendais pas du tout, du tout à être appelé pour faire le casting. Et puis... Il avait déjà quelqu'un pour le rôle ? Plus ou moins, je crois qu'il y avait... Je ne sais pas qui, mais je crois qu'il avait plus ou moins un acteur. Il pressentait un acteur. Et puis, finalement, il n'était peut-être pas convaincu. J'en sais rien. Et Richard Rousseau m'a appelé par le biais de Taraïm, qui lui a parlé de moi parce qu'on avait joué dans la commune ensemble. Et il lui a dit, écoute, appelle-le lui. En tout cas, ça ne sera pas un coup pour rien. Donc, on a fait les essais. Puis, une semaine après, moi, j'étais en Bretagne en vacances avec ma petite. Et puis, il m'appelle pour me dire... Slimane a regardé son concurrent dans les yeux et l'autre lui a dit, c'est bon, je te laisse ma place. Il y a le regard qui transperce, quand même. Il y a la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada